C'était la séance qu'on avait consacrée à la vocation humaine. Pourquoi, dans cette explosion d'univers, depuis 11 ou 12 milliards d'années, quel est le projet de Dieu ? Pourquoi Dieu fait tout ça ? Le père Jean-Pierre Boucher emmène ses élèves dans son univers. Pour autant, son cours est bien cadré. C'est un programme que je transmets chaque année au début de l'année. Huit, neuf séances de redécouverte, d'approfondissement de notre foi. Cette année, c'était la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle chrétienne ? Moi-même, je travaille ça, c'est huit, neuf séances, et j'invite. Et viens qui veut. Quelqu'un qui est jailli, qui est sorti de ce magma terrestre, de cette grande évolution de la vie, que Dieu puisse partager avec lui sa propre vie, c'est bien ça. Ils sont une dizaine, prêts à le suivre dans ses réflexions très poussées. Je suis bien conscient que là, on peut progresser, parce qu'il y a plus de gens qui pourraient participer. Mais voilà, comment emporter l'assentiment des gens, comment les convaincre, approfondir notre foi, découvrir mieux l'évangile qui est Jésus, voilà, d'abord c'est une joie, c'est une joie. C'est une satisfaction pour l'intelligence, c'est une satisfaction pour le cœur. Et je crois surtout, pour les adultes, attendez, tout le monde est grands-parents. Tout le monde est parents, enfants, petits-enfants. Au détour d'une question, de pouvoir leur passer un petit mot d'évangile, voilà, qui est Jésus, quel est le sens de la vie, leur glisser quelque chose. Mais vraiment, vous comprenez ? C'est merveilleux ! Geneviève adhère totalement à la démarche. Dieu a un programme pour nous, nous demande quelque chose, il a une volonté, et la catéchèse nous permet de faire la démarche, de rentrer dans ce qu'il nous demande. Chercher pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut de moi ? La catéchèse me permet de répondre à cette question. Ils sont tous convaincus qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je suis présente et je viens aux enseignements de Jean-Pierre pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me pose dans ma vie de tous les jours. Et les réflexions, et l'enseignement qui est dispense, me permet, m'aide à trouver certaines de ces réponses. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un échange, ce n'est pas qu'un enseignement. Ça peut être très philosophique ou plus terre à terre, mais en fait, je repars toujours chargée de nouveautés qui me permettent d'avancer dans ma vie de femme. Pour Jean, qui accompagne sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, ces séances prennent une toute autre dimension. Si vous voulez, j'ai rechargé les batteries. Et cela, bon, m'aide à tenir mon rang d'aidant, par exemple, à ce niveau-là. Exceptionnellement, un moment de convivialité vient à cœur cette soirée.